Bonjour M. Ousmane Ndiaye, et bienvenue dans cette session de formation virtuelle du Sommet Mondial Impair Indétro du Centre International pour les Journalistes. C'est un réel plaisir de vous recevoir. Vous êtes le rédacteur en chef Afrique de TV5MONDE, vous avez été l'ancien chef de rubrique Afrique à Courrier International, et vous avez également été chroniqueur à l'émission Le Monde nous regarde sur e-télé. Aujourd'hui, vous nous faites l'honneur de votre présence pour animer la formation sur le renforcement de la confiance du public dans les médias. Comment instaurer ou restaurer la confiance du public envers les médias? C'est une question que vous vous posez souvent? Oui, c'est une question qu'on se pose, on se le pose beaucoup, parce que nous on a la particularité d'émettre depuis Paris sur des publics qui sont en Afrique, qui sont aux États-Unis, donc on a une diversité de publics, donc une diversité d'attentes, une diversité de demandes qu'il faut à la fois concilier, donc concilier les attentes des publics, et puis aussi il faut que ces attentes soient conformes et qu'on les concilie à la rigueur journalistique. Donc c'est un triangle public, règles journalistiques, médias. Nous aurons donc le bonheur de vous suivre au cours de cette session, de suivre les pistes de solutions que vous proposez pour renforcer la confiance des citoyens envers les médias d'information. Mais avant que cette formation ne commence, je voudrais dire bonjour aux participants, aux participants, aux confrères, aux consoeurs qui nous suivent des quatre coins du monde. Je suis Kossi Balao, le directeur du Forum Pamela Awards, le reportage des crises mondiales du Centre international pour les journalistes, forum via lequel sont organisées les formations du sommet. Je serai au cours de cette session votre modérateur. Alors si vous avez des questions à poser aux formateurs, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour ceux qui nous suivent dans le groupe privé du Forum sur Facebook, mais pour les participants et les participants qui sont sur Zoom, qui nous suivent directement via Zoom. Vous pouvez soumettre vos questions dans la boîte de chat qui est juste en bas de votre écran. Monsieur Ousmane Ndiaye, c'est à vous. Je vous souhaite une belle session de formation et aux participants aussi, je vous souhaite une belle formation en compagnie de Monsieur Ndiaye. Pour vous permettre de partager votre écran ou si vous souhaitez que je le fasse, de toutes les façons, je vous passe, je vous nomme animateur, là c'est parfait. Vous pouvez partager votre écran avec les autres participants. Alors j'essaie de le faire juste avant qu'on démarre. D'accord. Ça doit pouvoir marcher cette fois. Allez hop. Hop. Voilà. Ça marche? Non, là, ne voyons pas votre écran. Moi, je retente. Je pense que j'ai un petit souci. Ouais. Je peux essayer de mon côté si ça ne pose pas de problème. Oui, vous pouvez le faire. D'accord. Quelques petites secondes. C'est bon. C'est ça, ouais. Parfait. Voilà. Parfait. Voilà. C'est bon? Allez, on y va. Alors, merci aux confrères, merci à Kossi, merci à HFJ de nous permettre de prendre ce moment de partage et de transmission sur une question qui est capitale pour l'avenir de nos médias, pour l'avenir du journalisme, renforcer la confiance du public. Alors, je vais essayer d'être très concret pour commencer, parce qu'il me semble que ce n'est pas la peine de revenir sur les débats d'école, les débats théoriques, sur qu'est-ce que le public, quel type de public, la question de la mesure de l'audience, etc. Je pense que c'est des questions importantes, mais c'est des questions qui finalement relèvent plutôt de l'économie des médias, in fine, plus que de la pratique journalistique. Là, je voudrais qu'on s'en concentre sur quelque chose de très concret, c'est-à-dire notre pratique journaliste du quotidien, de journaliste de terrain, de rédacteur en chef, qu'est-ce que ça implique en termes de confiance par rapport au public, en termes aussi de méfiance. Alors, le thème, c'est redonner, renforcer la confiance du public. J'ai envie même, au tout début, en travaillant dessus, de dire qu'on aurait même pu l'intituler redonner la confiance du public, parce qu'on part de loin. Il faut partir d'un constat. Quand vous prenez ce qu'on appelle le baromètre Cantar public, c'est un baromètre qui existe depuis une trentaine d'années, qui est un baromètre de référence, qui permet de mesurer le seuil de confiance des médias, du public envers les médias. Il existe pour chaque pays. Quand vous prenez, par exemple, le dernier Cantar France, 57% des Français considèrent qu'il faut se méfier de ce que disent les médias sur les grands sujets d'actualité. Et en fait, je pense que ce constat, on le retrouve en Afrique aussi, un peu partout. Donc, je pense qu'on a perdu la confiance. Et la question, c'est plutôt comment le retrouver. Pour comprendre comment le retrouver, il faut aussi comprendre le mécanisme qui a abouti à une perce de confiance. Pourquoi, dans nos pays, les gens ne font plus confiance à l'information diffusée par les journalistes. Pour moi, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord une dynamique de transformation de l'info, une dynamique générale de transformation de l'info, et dont le moment clé pour ne pas remonter très loin, disons, c'est les années 90. Les années 90 ont été un tournant. C'est-à-dire, c'est la première fois avec la guerre du Golfe que l'information à live prenait une aussi grande ampleur. C'est-à-dire, la définition même de l'information, quand vous allez dans les écoles de journalisme, moi, il y a quelques années, à l'école de journalisme, on m'appelait quand même, on nous enseignait qu'une information, il faut la traiter. C'est-à-dire, et information, ce qui est mis en forme, ce qui est transformé, ce qui est vérifié, avec un certain nombre de règles de vérification, de double-checking. Or, on se retrouve dans de nouveaux dispositifs où le média qui était le filtre de vérification et de traitement, d'ailleurs, on parle de traitement de l'info. Une des disciplines de l'école de journalisme, ça s'appelle traitement de l'info, technique et traitement de l'info. Mais à partir du moment où l'information est transmise en direct, objectivement, on n'a plus ce temps du traitement, ce temps de la technique du traitement, parce que le média devient un flux. Donc, en fait, à partir des années 90, il y a eu ce nouveau dispositif qui a continué, qui s'est avancé et qui a donné d'ailleurs ce qu'on appelle aujourd'hui les chaînes tout-info, où le temps de l'information a totalement changé. Avec un nouveau défi, comment aller vite, être en instantané tout en vérifiant. Il y a deux principes contradictoires aujourd'hui auxquels les médias font face et qui est le processus de, qui est issu de ce processus entamé dans les années 90. Il faut aller vite aujourd'hui. Il y a même l'exigence du live tout en vérifiant. Donc, comment on peut transmettre une information en temps réel tout en prenant, tout en appliquant de la technique journalistique ? C'est ça le grand défi du journalisme moderne. Et je pense que depuis une vingtaine d'années, c'est parce qu'aussi on ne sait pas répondre à ce défi-là que le public connaît une désaffection, une méfiance. Parce qu'à partir de l'avènement de ce mode d'information, de ce journalisme tout-info, en France, les chaînes tout-info ont commencé aux milliers années 2000. Là, en Afrique, depuis dix ans, on note l'avènement de chaînes tout-info. Et alors, pour moi, toute la question est là-dessus. Et cette modalité, c'est important de le comprendre, de le saisir, de le contrôler. Il y a ce facteur-là et puis il y a aussi, toujours au début des années 90, début années 2000, en dehors du direct, il y a les mécanismes de désinformation qui sont sophistiqués. C'est-à-dire qu'on a eu quand même un certain nombre de grands événements mondiaux où, avant même qu'on les appelle fake news, les fake news existaient déjà à circuler. Je pense notamment à Timi Sawara, ce qu'on a appelé les faux charniers de Timi Sawara, où, à la chute de la révolution roumaine, toutes les chaînes de télévision ont filmé des charniers en direct, etc. Et on s'est rendu compte, quelques années plus tard, que ce n'était pas des charniers. Il me semble aussi qu'un événement assez important, c'est l'11 septembre. L'11 septembre, c'était la première fois qu'on voit en live un attentat. Et derrière, il y a eu beaucoup de choses en termes de récits, en termes de fake news, en termes de… On est entré dans une guerre de l'information où tout le récit était écrit et fabriqué dans une dynamique de lutte contre le terrorisme. Et on a vu qu'il y a eu de la désinformation à un niveau officiel qui a été relié par des médias plus importants. Par exemple, un des fondements de la guerre en Irak, c'est de dire que l'Irak possédait un certain nombre d'armes qu'il cachait, qui a été beaucoup repris par la presse parce que c'était une information officielle américaine. Et on s'est rendu compte que, plus tard, que ce n'est pas vrai. Donc, je pense que ce contexte, disons, de géopolitique de l'info et de géopolitique des médias a beaucoup joué dans la désaffection que nous connaissons aujourd'hui. L'autre facteur important, et qui continue depuis les années 2000, et ça, c'est très important, et je pense que quand on est journaliste, il faut veiller à ça. Je sais que les deux frontières sont très tenues, la communication et l'information. Il me semble que c'est très important, quand on fait de la communication, de dire qu'on fait de la communication. Quand on fait de l'information, on fait de l'information. C'est proche, mais tout à fait opposé. C'est deux objectifs opposés, même s'ils utilisent les mêmes techniques. La communication et l'information utilisent les mêmes techniques, mais n'ont pas les mêmes objectifs. L'information a un objectif démocratique, un objectif citoyen, il est régi par des règles, etc. Il est cadré, il est codifié, il est vérifié, il est checké, etc. Ça participe du principe démocratique, ça participe du renforcement des libertés, etc. La communication est totalement différente, même s'ils utilisent les mêmes techniques, c'est-à-dire qu'elle est totalement de l'ordre de l'opinion. On veut faire passer une opinion, quelle que soit l'opinion d'ailleurs. On veut convaincre d'acheter quelque chose, etc. C'est-à-dire qu'on a un objectif qui est un objectif d'intérêt, mais d'intérêt séquencé, d'intérêt précis, qui ne tient pas en compte une certaine éthique, une certaine déontologie. Une des grandes différences aussi entre l'information et la communication, c'est que l'information est régie par un code éthique et déontologie très serré, la communication ne l'est pas. Il me semble aussi que l'effacement des frontières entre la communication et l'information a participé à beaucoup, à affaiblir la confiance du public. Parce que le public ne sait plus à partir de quel moment on est dans la communication, on est dans l'information. Moi, je dis toujours que dans nos médias, dans nos projets, il faut être clair. Quand dans un journal, vous faites une enquête sur la déforestation et que derrière, on se rend compte que dans le même numéro du journal, il y a une publicité pour l'entreprise qui déforeste, c'est compliqué. Pour le public de recevoir ça, de recevoir les deux mêmes choses. Je pense qu'il faut que les espaces soient circonscrits. Il faut qu'il y ait un cadrage clair. Il faut une séparation très claire de l'information et de la communication, même si les deux peuvent cohabiter dans les mêmes espaces. Je pense que l'autre source de méfiance aussi, c'est le modèle économique. Je pense qu'aujourd'hui, notamment en Afrique, quand on crée un média ou quand un journaliste fait une enquête, on dit qui est derrière. C'est la fameuse question, qui est derrière. Qui est derrière ? Parce que ces dernières années, les médias ont été achetés un peu partout par des groupes d'intérêt économique. Et d'ailleurs, ça revient à le point que je développais tout à l'heure. Ces groupes d'intérêt économique l'achètent parce qu'ils voient l'intérêt communicationnel. Ils n'y voient pas l'intérêt informationnel, mais ils l'achètent pour l'intérêt communicationnel. Donc, on a assisté à une sorte de dérive du journalisme vers la communication en un moment où l'enjeu de communication l'emporte sur l'enjeu d'information. Et donc, ça, c'est des tendances très fortes, structurantes, qu'il faut comprendre et qui permettent de contextualiser. Une fois qu'on a contextualisé cela, il y a aussi des phénomènes qui ne sont pas liés à l'évolution stricto sensu de la communication ou de l'information. Il n'y a aussi que les publics, aujourd'hui, et ça, il faut le prendre en compte, vous, en tant que journaliste. Avant, c'était les journalistes qui produisaient de l'info, les professionnels de l'information. On était les seuls producteurs d'info. Aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, l'avènement des podcasts, l'avènement des plateformes, tout le monde est producteur d'info. C'est-à-dire qu'on se retrouve aujourd'hui, on est dans un passage très difficile à négocier pour beaucoup de journalistes, où on nous a appris, on nous a formés pour dire qu'on est les seuls producteurs d'informations. Or, ce n'est plus vrai. Tout le monde produit de l'information. Par exemple, je me rappelle très bien, et pour moi, c'était un tournoi, Barack Obama, quand il a été élu, réélu président des États-Unis, avant, quand le président des États-Unis s'était annoncé par une chaîne de télévision ou s'était annoncé par une agence de presse qui faisait une dépêche et tout. Non, c'est Barack Obama lui-même sur Twitter qui annonce sa victoire. C'est-à-dire que les sources sont devenues des émetteurs. Aujourd'hui, une bonne partie des hommes politiques, par exemple, ont leurs propres médias, en quelque sorte. Trump aussi est un exemple parfait de ça. C'est-à-dire qu'au lieu de transmettre, comme on le faisait d'habitude, une dépêche aux agences de presse qui reprennent, on est maintenant dans une configuration où les acteurs eux-mêmes décident de donner l'information sur leurs pages, réseaux sociaux, Twitter, Facebook, etc. Donc, on se retrouve, il y a une forme de perte du monopole de producteurs de l'information et que désormais, comme les journalistes, le public produit de l'information entre guillemets. J'aimais bien entre guillemets parce que c'est perçu comme ça, mais moi, il me semble que ce n'est pas de l'information parce que l'information obéit aussi à un certain nombre de critères de vérification, d'objectivation, etc. Et ce n'est pas le cas. D'où la question, c'est pour nous, professionnels, et je pense que le webinaire fait sens là-dessus, comment se réinventer ? Maintenant, la question, elle est là. Pour se réinventer, il faut de la valeur ajoutée dans l'information que désormais produisent les professionnels. À partir du moment où le fait factuel seul, tout le monde peut le produire, tout le monde peut être témoin. Vous prenez l'affaire Benalla en France, tout le monde est témoin. Les gens, l'affaire vient, l'affaire arrive parce que des témoins filment avec leur téléphone portable. Ça, c'est une donnée importante. Aujourd'hui, tous les événements qui se passent, les téléphones portables témoignent et donnent l'info tout de suite. L'info entre guillemets. Maintenant, la question aujourd'hui, c'est pour redonner du confiance, pour retrouver une sorte d'information labellisée, je pense que les professionnels de l'information aujourd'hui doivent avoir de la valeur ajoutée dans l'information. Ce qu'on appelle le journalisme augmenté. Par exemple, moi, je trouve que la grande différence qu'il y a entre le public, entre guillemets, ou celui qui est témoin d'un événement, qui le filme et le porte à l'attention du public, il va dire, je suis témoin d'une scène où cette personne est violentée, etc. Ça s'arrête là. Moi, je pense que le professionnel de l'information, s'il récupère cette vidéo, le travail à faire, c'est quel est le nom de cette personne, ça se passe où, l'heure, l'endroit, le lieu. Ce que la modalité des sources du public ne font pas. C'est-à-dire, ils ont plus un objectif d'indignation et de témoignage, mais pas toujours dans une fonction de traçage, de sourçage d'informations. Donc, je pense que la valeur ajoutée dans la profusion des informations du public, c'est de pouvoir les reprendre et les vérifier. En fait, finalement, au lieu d'aller vers, au lieu d'aller contre le sens de l'histoire, de s'indigner que maintenant tout le monde produit de l'info, etc. Moi, ce que j'ai toujours suggéré, c'est ce qu'on essaie de mettre en place dans beaucoup de rédactions, y compris en TV5, mettre en place une sorte de spécialisation du journalisme qui est qu'à partir d'aujourd'hui, quand je produis un article, par exemple, un fait, ou bien quand je recueille une vidéo qui est postée par le public, c'est-à-dire que je la retravaille. C'est une source d'informations pour moi. Je ne m'en prive pas. Je le vois, c'est une forme d'alerte. Quelqu'un publie, témoigne, fait un direct. Derrière, je reprends la vidéo et j'essaye de remettre les choses dans l'endroit. Par exemple, la plupart des vidéos qu'on poste en live, on voit l'incident, c'est spectaculaire, mais souvent, on ne nous dit pas c'est où. Souvent, on ne nous dit pas si c'est aujourd'hui ou hier. Par exemple, l'une des difficultés des images qui circulent sur les réseaux sociaux, en tout cas des images qui proviennent du public, c'est de les dater. Un événement peut se passer, mais quand on peut le poster aujourd'hui en disant que ça s'est passé aujourd'hui, il n'y a rien qui nous permet de vérifier, etc. Donc, je pense que la fonction de vérification est très importante. Et je pense que le retrouver, redonner confiance au public, c'est aussi désormais le prendre comme une source, comme une source d'informations et être des points d'appui pour travailler. Je pense que c'est très important ce mouvement qu'on a et qu'on doit mettre en place dans nos rédactions, dans nos projets. Une des choses, moi, que j'apprécie beaucoup et qu'on a essayé de faire à un moment donné, c'est quand on fait un sujet. On fait un sujet, nous-mêmes, à la base, on enquête sur X sujets, sur les Chinois ou les contrats chinois dans X pays, etc. En fait, une fois qu'on diffuse le sujet, le reportage, on le diffuse par exemple à la télé ou sur un site web, on se dit que maintenant, l'article a une seconde vie. Je pense qu'il faut penser vos projets, nos projets, pas pour qu'une seule publication, mais comme un objet médiatique, comme un article, qui a aussi vocation à être décliné, évolué avec l'interaction du public. Par exemple, quand on publie un reportage, d'habitude, sur une enquête, un reportage, une fois que le reportage est publié, il y a des témoignages qui arrivent, il y a des commentaires. Et l'idée, c'est de faire un travail de veille où il faut prendre dans ces commentaires-là, les regarder, les étudier, tous ces feedbacks du public et pour voir ce qui peut être utilisé pour continuer l'enquête ou améliorer le sujet ou faire un volet d'eux. Je vous donne un exemple, très simple. Et ça, vous pouvez aller le voir, je peux vous donner le lien après dans le document. On a fait une enquête sur les bébés adoptés, une histoire de fausse adoption au Mali avec notre correspondant au Mali. Alors, on avait découvert que une ONG, un orphelinat, avait mis en place un système d'adoption illégal au Mali où il faisait dire, faire croire aux parents maliens que vous confiez votre enfant à une famille d'accueil en France, mais si l'enfant a la majorité, il va revenir. Voilà, vous ne perdez pas votre enfant, c'est juste que c'est un placement pour les éduquer, ils vont revenir. Et ils disent aux familles adoptantes qu'on a trouvé un enfant que vous pouvez adopter. Et après, ils mettent en place un système où les courriers n'arrivent pas, etc., les enfants se perdent de vue, leurs parents, etc. Ils sont même allés jusqu'à traficoter l'état civil de ces enfants en les déclarant orphelins auprès de leurs parents qui les ont adoptés en France. Donc ça, c'était il y a 20 ans, 30 ans, quoi. Donc nous, on a décidé d'enquêter et on a trouvé une femme qui a porté cette histoire. On est allés enquêter pour reconstituer. Bon, elle a maintenant 30 ans. Et on a essayé de reconstituer, il y a 25 ans ou il y a 30 ans, comment elle a été adoptée. Donc on a remonté l'état civil, on s'est rendu compte à quel niveau on l'a déclaré orpheline, etc. On a essayé de retrouver ses vrais parents parce qu'on s'est rendu compte que ses parents ne sont pas morts et qu'ils existent. Donc on a fait l'enquête. On a diffusé le premier volet de l'enquête et il s'est trouvé qu'en le diffusant au Mali, une partie du public a reconnu, en tout cas a eu des doutes sur cette jeune femme adoptée. et il y a eu beaucoup de commentaires, c'est peut-être la fille d'un tel, les années correspondent, etc. Et nous, on a récupéré tous ces retours du public, tous ces commentaires-là, on a fait un vrai travail d'éveil et on a recherché les pistes à chaque fois en se disant, bon, si telle piste n'aboutit pas, on l'élimine. Et une des pistes s'est trouvée bonne. On a retrouvé les parents, les vrais adoptants, ça nous a permis de faire un volet 2 de l'enquête. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut se dire que dans nos projets, dans nos reportages, le public n'est pas seulement passif, on est passé ce que j'appelle du public passif au public actif. Et redonner confiance au public, c'est aussi tenir en compte, tenir compte des réactions et des feedbacks. Je pense que dans nos rédactions et dans nos projets, il faut développer une vraie culture du feedback. Je sais que c'est très compliqué, notamment en Afrique, parce que les feedbacks peuvent être violents, le contexte est terrible, on est dans des contextes politiques clivants, et moi, j'ai l'habitude de dire qu'il n'y a pas de mauvais feedback. Même le feedback qui est virulent, qui est critique, etc., il faut toujours le lire et voir ce qu'il faut en prendre en compte ou pas du tout. Ça, ça me paraît clé, d'intégrer le public dans notre processus de travail, dans notre processus de production de l'information et dans nos techniques. Pour moi, aujourd'hui, utiliser les sources d'information du public, en tout cas dans l'interaction, est une technique incontournable, si on veut retrouver de la confiance. Tirer aussi au mieux, c'est aussi s'adapter à son public. C'est capital, la question de l'adaptation au public. Le public se renouvelle, et c'est naturel. C'est-à-dire, il y a de cela 20 ans, il y a de cela 20 ans, moi, je n'avais pas la nécessité de diffuser mon journal, mes documentaires, mes reportages sur Facebook ou sur YouTube. Pourquoi on le fait ? Parce que le public, il y a un nouveau public. C'est-à-dire, l'adaptation des publics doit s'adapter aussi par de nouvelles, ce que j'appelle les nouvelles formes de narration. Moi, je pense qu'il faut absolument, dans nos projets, avoir de nouvelles formes d'écriture, de nouvelles formes de narration. On ne peut pas juste écrire nos projets, quelle que soit la qualité de l'information, comme on le faisait il y a longtemps, on fait un papier, presse écrite. Aujourd'hui, par exemple, vous faites une enquête écrite, je pense qu'il faut l'accompagner de supports de narration visuelle. Sinon, on risque de rater une bonne partie du public qui est jeune, qui va chercher l'information sur TikTok, sur YouTube, sur etc., etc. Ou qui va aller le chercher sous forme visuelle, sous forme d'infographie, etc. Je pense que l'enjeu, l'un des enjeux les plus importants aujourd'hui, les plus capital, c'est... s'adapter au public en trouvant, en créant de nouvelles formes de narration. Et d'ailleurs, quand vous prenez l'exemple de la radio, moi j'ai fait de la radio il y a quelques années, à l'époque on ne parlait pas de podcast. Et vous prenez l'exemple du podcast qui je trouvais un exemple très intéressant. Parce que le podcast, au final, qu'est-ce que c'est ? C'est une adaptation des nouvelles formes de narration des reportages radio qu'on faisait il y a quelques années. Il y a quelques années, on racontait des histoires en radio, on faisait des épisodes un, deux, trois, mais on ne l'appelait pas podcast. Ce qu'apporte le podcast, c'est une nouvelle forme de narration. Avec un processus d'identification très fort. Par exemple, à l'époque, ce n'était pas très bien vu de raconter à la première personne. Aujourd'hui, le podcast est essentiellement un récit de la première personne. Et c'est intéressant, ce récit de la première personne, parce que ça permet de s'identifier en public. C'est une démarche d'écriture qui implique son public. Ce qui n'est pas le cas du documentaire radio classique. Parce qu'au fond, le podcast est une réinvention du documentaire radio classique. Mais on le réinvente sur le ton, sur le décalage du ton, et puis sur l'implication du narrateur dans le récit. Toutes ces techniques d'implication du public me paraissent être des techniques qu'il faut privilégier aujourd'hui dans nos projets, dans nos articles. C'est une évolution du journalisme. On rompt un peu avec le classicisme du journalisme. Mais je pense que c'est une piste qu'il faut explorer. C'est une technique qui me paraît être incontournable aujourd'hui. Et je pense que toutes les formes d'enquête, je ne sais pas si certains, j'imagine que beaucoup ont des projets, mais moi je pense que tous les types de projets, qu'ils soient sérieux, qu'ils soient politiques, qu'ils soient économiques, qu'ils soient sociaux, peuvent être racontés autrement avec des formes de narration qui impliquent le public. J'insiste beaucoup sur ce mot parce qu'aussi, l'un des enjeux, c'est d'impliquer le public. Le public, quand il est impliqué, on retient plus son attention. Je pense que ça facilite aussi le rapport au public en termes de confiance, en termes de projection sur les problématiques qu'on aborde. Je pense que le succès du podcast traduit aussi ce besoin et ces nouvelles façons de consommer du public. Aujourd'hui, le podcast a pris le dessus sur le documentaire Classique Radio parce que c'est une réinvention des nouvelles formes de narration. Et un de mes regrets, d'ailleurs, c'est qu'une bonne partie des confrères africains, et là je lance un appel, ne s'attaque pas suffisamment au podcast. En Afrique, quand je vois les jeunes podcasteurs, souvent, ils ne viennent pas de l'univers du journalisme. Et je pense qu'il y a une carte journalistique à jouer, d'autant plus que le podcast règle la question de la production. Produire un podcast est beaucoup plus simple aujourd'hui avec les nouvelles modalités d'enregistrement, etc. Je pense qu'il y a quelque chose à exploiter. L'autre chose qui est importante et qu'il faudrait maîtriser, c'est prendre l'interactivité comme modalité de production. Ce que je veux dire par-dessus là, c'est que aujourd'hui, le public est une modalité de production. Il faut l'intégrer dans un processus de production. À la fois, comme source d'information, comme je l'ai dit, comme aussi, ils doivent savoir comment on produit l'information. C'est important. Le public ne peut plus aujourd'hui se contenter vu le nouveau cadre des guerres de l'information, la prolifération des fake news, etc. Le public ne peut plus se contenter juste de voir que mon enquête est terminée, je l'ai publiée. Non. Moi, je demande maintenant pour les enquêtes importantes systématiquement de me faire, je demande toujours aux journalistes, une fois qu'ils aient fini l'enquête, de faire un encadré, une sorte d'encadré making-of, je l'appelle le making-of, où le journaliste raconte les conditions de fabrication de son enquête, les difficultés qu'il rencontre, ce qu'il n'a pas pu faire, les problèmes qu'il a eus pour vérifier. Ça me paraît capital cet encadré. On ne le fait pas assez, mais je trouve qu'on devrait quasiment le systématiser sur les papiers importants. Ça, c'est... Voilà. Moi, je dis toujours que quand on travaille sur un sujet lourd, un sujet difficile, à un moment donné, on publie, mais il y a des choses qu'on ne peut pas mettre dans l'article, parce que ce n'est pas l'objet, mais qui sont des difficultés. Par exemple, si vous n'avez pas pu rencontrer, en tout cas, si vous n'avez pas pu faire un contradictoire X, parce que la personne a refusé de vous recevoir, il faut le dire dans le papier, certes, ou dans le documentaire, mais je pense que derrière, c'est important d'expliquer pourquoi il ne vous reçoit pas, qu'est-ce que vous avez fait, quelle a été la démarche, est-ce qu'il y a eu des stratégies de contournement, etc., pour qu'on en arrive à la technique ultime de la citation. Vous savez, la fameuse citation, nous avons essayé de joindre XX, machin, on n'a pas voulu faire le contrat du part. Je pense qu'on peut plus s'arrêter là, dans le papier. À un moment donné, si le papier est important, si les enjeux sont importants, si c'est un sujet difficile, je pense qu'il faut toujours faire un encadré, un petit encadré, pour dire cette difficulté-là et expliquer pourquoi cette difficulté surgit. Une des choses aussi que je dis toujours, il faut contextualiser de plus en plus l'information. Il faut toujours… Il y a un vrai besoin de contextualisation et d'accompagnement de l'informe et de le décryptage. J'ai travaillé hier avec mon correspondant au Sénégal, c'est les élections au Sénégal. On a décidé de faire un sujet qui était une très bonne idée sur les inégalités territoriales au Sénégal. Pourquoi certaines régions ont été privilégiées sous le mandat du président Macky Sall par rapport à d'autres ? Est-ce que ça recouvre ? Et du coup, on est allé dans des territoires où on a pu documenter les inégalités territoriales. Mais on s'est rendu compte que faire seul ce sujet ne suffit pas. Parce que, il y a une partie de… Quand on en a débattu, on voyait déjà dans la fabrication du sujet, certains nous reprochaient de dire que vous vous attaquez à ce sujet-là parce que vous êtes pro-opposition, vous savez que c'est un des maillons faibles du président, etc. Or, nous, on dit que c'est un enjeu de la campagne. C'est vrai que c'est un enjeu de la campagne. Mais qu'est-ce qu'on a pu faire en le diffusant ? On l'a diffusé en deux temps. On a diffusé le reportage. Derrière, on a fait un contexte avec le journaliste qui a fait le reportage, qu'on a pris dans le journal télévisé, qui raconte pourquoi il y est allé, et pourquoi c'est un enjeu de l'élection. Et le fait de recontextualiser ce reportage a permis d'anticiper ce problème, en tout cas, au niveau d'un certain public. Je pense que dire aussi les conditions de production de l'information, expliquer pourquoi cet angle-là, pas d'autre, pourquoi ce choix, aujourd'hui, est de plus en plus c'est de plus en plus une nouvelle technique que moi j'encourage, qui est importante, et qui ne peut faire que du bien. Vous travaillez sur un sujet pendant des mois, au lieu de diffuser seulement le sujet que tout le monde regarde, je pense qu'il faut accompagner la diffusion d'un témoignage du journal, si c'est en télé, en radio, question-réponse, tac, 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 une sorte de cadrage, ou bien si c'est en presse écrite, de faire un encadré, ce qu'on appelle un encadré. Je pense que c'est très important et je vous encourage tous aussi dans vos médias respectifs à avoir des espaces où il faut s'interroger, où il faut parler des modalités de production de l'information. L'autre chose aussi que je trouve importante, et ça je vous donne un cas pratique, de bonne pratique, si vous faites de l'investigation, notamment, ce qu'on appelle Mediapart, qui pour moi est un vrai cas de réflexivité, je vais vous montrer celle-là où c'est intéressant, c'est qu'ils ont inventé deux choses et qu'ils ont systématisé. Je trouve que qui est un cas assez intéressant pour nos sites internet, nos blogs, vos papiers, ils ont inventé ce qu'ils appellent la boîte noire, c'est-à-dire quand ils publient un article, systématiquement, il y a un carré noir où ils évoquent les conditions de production de l'article. Si le journaliste a fait un livre dessus, il l'écrit, si le journaliste n'a pas pu joindre cette personne, il l'écrit, etc. C'est les conditions de fabrication. Alors, je vais vous montrer. Là, par exemple, je vous montre, c'est la dernière enquête de Mediapart. L'enquête est faite par Fabrice Arfi, le chef du service d'investigation, enfin, un des grands journalistes d'investigation de Mediapart, fait une enquête sur celui qu'on appelle le roi de l'arnaque qui était en cavale et tout. Donc, à la fin de l'enquête, vous voyez là, c'est ce qu'on appelle la boîte noire. Et vous verrez systématiquement, il y a ça, il y a cette boîte noire dans beaucoup de médias anglo-saxons, dans beaucoup de médias d'investigation. Ou à chaque fois, à la fin de l'article, il y a une boîte noire qui dit les conditions d'investigation. Là, par exemple, il dit quand même que lui, il a consacré à cette affaire un livre, etc., qui a été adapté dans une fiction, etc. L'idée aussi de cette boîte noire, c'est de situer le journaliste par rapport à l'histoire. Lui, il s'y intéresse, etc. Il peut y avoir un conflit d'intérêts, donc il l'anticipe en disant qu'il en a fait un livre qui s'est vendu qui a fait une fiction. Je trouve que ça, c'est des techniques simples, mais qui permettent au public non seulement de lire le papier, mais de connaître les conditions de fabrication de l'information. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que nous développions dans nos projets une sorte de place pour dire, expliquer les conditions de fabrication de l'enquête ou du sujet ou du documentaire ou de l'histoire. Ça me paraît capital. Alors, toujours dans les bonnes pratiques de Mediapart, c'est les déclarations de conflits d'intérêts. Alors, pour rester toujours sur Fabrice Arfi, par exemple, quand vous voyez un article de Mediapart, le journaliste qui le signe, il y a toujours en bas, quand vous appuyez sur sa signature, vous trouvez ça. par souci de transparence vis-à-vis de ses lecteurs, les journalistes de Mediapart remplissent et rendent public depuis 2018 une déclaration d'intérêt sur le modèle de celle remplie par les parlementaires, les hauts fonctionnaires, etc., instances créées après les révélations de Mediapart par l'affaire Cahuzac. Et n'importe quel lecteur, n'importe qui, clique ici et vous avez la déclaration d'intérêt du journaliste de Mediapart qui a fait l'article. Voilà. Première question, les activités professionnelles donnant lieu à une rémunération et une gratification au cours des cinq dernières années précédant la déclaration. Les participations aux organes dirigeants d'un organe public ou privé, les participations financières directes, l'adhésion à un parti politique à la date de la déclaration, les fonctions et les mandats électifs, l'adhésion à un syndicat ou une association. Voilà. Alors, est-ce que l'activité professionnelle exercée à la date de la déclaration par le conjoint peut créer un conflit d'intérêt ou déclare ? Est-ce qu'il y a des observations et le journal signe ? Je pense qu'il y a un exemple de bonne pratique parce que je pense qu'une des sources de la méfiance du public, c'est le soupçon de conflit d'intérêt. d'où parlent les journalistes ? Encore une fois, je l'ai dit, en Afrique, décrit un nouveau journal. En tout cas, moi, de ma pratique, j'ai beaucoup vu ça. Dès qu'un journal naît, c'est toujours l'éternelle question qui est derrière. d'où parle le journaliste. C'est très important. Je voudrais aussi, peut-être que je vais finir par là, parler de quelque chose qui est très important aussi aujourd'hui et qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire, il y a une réinvention des faits. Ce qu'on appelle le fameux les vérités alternatifs, les faits alternatifs. C'est un sacré défi au journalisme, pour moi, et à notre travail. Parce qu'en fait, l'idée même du journalisme, l'idée même de notre technique, c'est que ça repose sur du défait. La fameuse technique des 5 W qu'on apprend tous à l'école de journalisme. Ça s'est pensé quand, où, comment, avec qui. C'est ça, le constituant d'un fait. Aujourd'hui, avec l'évolution des nouvelles technologies, avec l'évolution des sources d'informations, avec la perte du monopole des journalistes sur le monopole de l'information, on est confronté à la production de faits qui ne répondent pas à ces critères de 5 W et qu'on appelle les faits alternatifs. Et c'est très dangereux parce qu'ils postulent que c'est des faits, c'est une vérité, mais sans obéir à la technique de définition du factuel des journalistes. C'est très simple, il y a des choses dans le journalisme, il faut le dire, ce n'est pas une question d'opinion, ce n'est pas une question de journalisme de gauche ou de droite, c'est des techniques universellement acquises. Il y a fait quand vous remplissez les 5 W qu'aussi est Allomé en train de participer à un webinaire de telle heure à telle heure, ce webinaire est organisé par tel tel. Donc, quand, où, comment, avec qui. Aujourd'hui, on arrive à l'émergence de faits qui n'obéissent pas à ces 5 W mais qui veulent obéir à la perception. C'est la vérité parce que c'est mon ressenti. Et c'est une vraie difficulté pour les journalistes parce qu'aujourd'hui, quand vous travaillez comme moi sur des sujets comme le théorisme, je ne sais pas s'il y a des journalistes qui travaillent sur la question du théorisme, ce qui domine, c'est le, il y a une partie qui dit, c'est le ressenti. Et une des plus grandes crises aujourd'hui du journalisme, c'est le traitement de ce qui se passe à Gaza. Vous voyez, toutes les rédactions sont en crise à cause de ça. Parce que c'est qu'est-ce qui se passe. Il y a deux perceptions de la vérité qui s'affrontent. Il y a des tas, une partie qui est souvent pro-israélienne, etc., qui dit, grosso modo, journalistiquement, cette histoire doit être racontée comme une barbarie, comme un truc, mais qui se base sur du ressenti. Donc, le ressenti devient fait. Et puis, on a du côté pro-palestinien, pro-Gaza, oui, l'action est légitime parce qu'on est agressé depuis des années, personne ne dit rien. c'est une impasse pour le journalisme. c'est une impasse. Il me semble très important de se parer par rapport à ces faits. Alors, moi, ce que je peux vous dire de par rapport à mon expérience, je pense qu'il y a deux ou trois précautions qu'il faut prendre. une des choses les plus importantes et que j'ai dit toujours, moi, j'ai mon opinion sur Gaza. Mais, il me semble qu'il faut séparer, mais vraiment de façon très importante, l'opinion et le factuel. The fact, the opinion. C'est capital comme point de départ aujourd'hui. Si vous ne le séparez pas, vous tombez comme tout le monde, comme beaucoup de rédactions, dans le piège de la désignation et de l'assignation. Et qu'est-ce qui détermine cette séparation ? Moi, je pense que c'est les genres rédactionnels surtout parce que je pense qu'aujourd'hui, un des problèmes, c'est qu'on mélange les genres qui relèvent du factuel et les genres qui relèvent de l'opinion. Il me semble que si vous décidez de raconter à Gaza, vous êtes journaliste, on vous envoie à Gaza, racontez, vous entrez dans le territoire, je pense que le plus important, vous avez la possibilité techniquement d'avoir une vérité. Et comment ? Vous avez la possibilité de raconter une vérité en un temps, en un lieu. Ça veut dire quoi techniquement ? C'est assez technique, mais bon, il faut un peu de technique. Aujourd'hui, un journaliste qui se retrouve là-bas ne peut plus être dans des généralités. On est dans la précision. Quand vous dites qu'il y a tel drame, les populations de Gaza ne peuvent plus manger, ça ne marche pas. Je pense qu'il faut un personnage, une histoire, un cas, un exemple, un lieu. C'est telle personne, telle famille, tel endroit, tel lieu, n'ont pas mangé depuis cinq jours parce qu'ils ont un problème d'approvisionnement. c'est-à-dire qu'il faut revenir à quelque chose qui est l'origine essentielle du journalisme. Il n'y a pas de vérité globale, il n'y a que des vérités d'un temps, d'une histoire. L'histoire de Kossi est différente de l'histoire de tous les Togolais. Chaque Togolais a une histoire. S'il y a un fait au Togo, s'il y a une crise au Togo, la vérité de la crise de Kossi n'est pas la même chose. Les conséquences sont la même chose. Donc, moi, je prêche et ça, j'insiste beaucoup tous les gens qui me connaissent, angler vos sujets précisément. Il ne faut pas s'élancer dans un sujet en disant je vais voir ce qui va se passer. Non. Il faut identifier un problème dans ce problème, identifier un angle précis, dans cet angle-là, identifier un cas précis qui illustre un cas inattaquable. C'est-à-dire, le fait d'avoir un cas vous permet de parer à la vérité alternative. Personne ne pourra vous dire lui, il ne s'appelle pas Kossi Balao, lui, il n'habite pas ici, lui, il n'a pas eu de problème d'approvisionnement depuis cinq jours. Après, il y a le débat global, oui, ils sont sous embargo, etc. Mais si vous prenez un cas de difficulté quotidien et que vous suivez, que vous illustrez et que vous documentez, une fois que vous avez fait ce travail méthodologique, c'est-à-dire dans la problématique générale de Gaza, identifier un angle précis, un problème précis, dans ce problème-là, faire le travail journalistique qui est d'identifier une histoire et un cas et illustrer ce cas et le documenter. Ça nous impose plus de rigueur. Moi, je suis plutôt pour cette approche de travail. Il est capital, quoi. Quand quelqu'un me dit, oui, je ne sais pas, les conséquences graves des coupures d'électricité sur les hôpitaux en Afrique, OK, on va faire un reportage, le gouvernement ne travaille pas, c'est la catastrophe, je lui dis, mais OK, d'accord, mais tu tournes quoi ? La première question que je pose, OK, coupure d'électricité, OK, d'accord. OK, d'accord. Les hôpitaux, OK, d'accord. Est-ce que, la première question que je pose, est-ce que vous avez des illustrations précises dans ces hôpitaux-là ? Il y a eu des morts, il y a des médecins qui disent qu'ils ne peuvent pas travailler, etc. Donc, au lieu de faire à un sujet sur la crise globale, je pense qu'il faut aller voir ce cas-là d'un patient qui a dû manquer d'oxygène, qui meurt parce que l'électricité est coupée, il faut travailler sur ce cas-là et aller l'illustrer, retrouver le médecin témoin, retrouver l'électricité qui a été coupée de telle heure à telle heure, aller voir, c'est ça. Il faut aujourd'hui que nous nous mettions à travailler sur des spectres très précis, vérifiés et vérifiables. Moi, je suis contre le journalisme général, où on dit qu'on fait un thème. Il y a toujours cette confusion entre le thème et l'angle. Le thème peut être extraordinaire, bien, il peut y avoir une super thématique, mais si vous n'avez pas la bonne histoire, la bonne illustration, le bon exemple, qui peut le documenter avec des témoignages, vous n'avez pas de l'information, vous avez de l'opinion. C'est-à-dire, vous risquez de faire un papier pour dire que les hôpitaux, les gens meurent parce que l'électricité est coupée, c'est dramatique. Alors, une des choses aussi que moi, je donne, quand je reçois mes nouveaux collaborateurs, j'ai fait un petit manuel où je leur dis qu'il y a des choses qui n'existent pas, c'est de la mythologie journalistique. Les Togolais, ça n'existe pas. Quelqu'un me le met dans un papier, je l'enlève. Les Congolais, ça n'existe pas dans le journalisme. Quand tu dis les Congolais, on manque d'électricité. Non, il y a des Congolais qui n'en manquent pas parce qu'ils ont des groupes, ils ont tout ce qu'il faut pour un truc. C'est des choses que j'essaie beaucoup de travail. Il faut s'interdire, il faut avoir une sorte d'exercice journalistique et d'hygiène journalistique où c'est des choses que nous tous, on a l'habitude, c'est facile, on ne s'en rend pas compte. Mais moi, dès que je corrige un papier, je vois les Togolais, je n'enlève, je mets des Togolais. Je corrige systématiquement parce que les Togolais, ça veut dire 100% des Togolais. Et donc, ça, c'est une faille pour que les autres te disent une vérité alternative. C'est quoi la faille ? On va avoir des Togolais qui vont sortir, dire, nous, on a l'électricité. même s'il y en a un ou deux qui sortent, cette phrase-là est fausse. Comme si on commence l'attaque du papier. Les Togolais manquent d'électricité, OK ? Et il y a deux Togolais qui arrivent sur les réseaux sociaux ce papier est faux. Moi, j'ai de l'électricité toute la journée parce que j'ai un groupe. C'est une faille. Il a une vérité alternative. Et donc, en fait, ce que j'essaie de dire, les vérités alternatives entrent dans les failles du journalisme. Ils sont dans les interstices du journalisme. Ils récupèrent les faiblesses du journalisme pour en faire des vérités alternatives. Mais quand vous dites des Togolais manquent d'électricité, et ça, c'est des choses que je corrige systématiquement et j'ai dit à mes jeunes journalistes, hygiène de vie. Hygiène de vie du journaliste, des Togolais, ça n'existe pas. Des Français, ça n'existe pas. Toutes ces figures de généralité, ça n'existe pas. La communauté internationale, j'enlève toujours des papiers, par exemple. C'est qui la communauté internationale ? C'est qui ? Et vous mettez quoi la place ? Je peux dire les pays de la sous-région, les pays de l'OTAN, les pays de l'Union européenne, etc. C'est précis. Est-ce que la communauté internationale, c'est que l'Occident ? Est-ce que le Japon fait partie ? Ce n'est pas la même chose pour moi de dire l'Occident et la communauté internationale. Par exemple, c'est devenu une des figures du journalisme. Et ça, c'est des choses que c'est très difficile, je sais, mais c'est des figures ou des sortes de clichés journalistiques dont aujourd'hui, nous devons apprendre à se défaire. Et on peut, parce qu'on peut toujours trouver des mots plus précis. parce que quand on dit la communauté internationale, on sait toujours que tel pays a réagi plus que d'autres. Parce qu'on sait très bien que dans la communauté internationale, souvent, la Chine n'a pas la même position que les États-Unis. Donc, je pense qu'il y a un vrai travail à faire comme ça, de veille sur ce qu'on dit, ce qu'on fait. Et c'est important parce que ce n'est pas un détail. Les gens me disent que c'est un détail. La façon de nommer, la façon de dire les choses est très importante. Et puis aussi, moi, je prêche pour qu'on revienne à un journalisme de précision, à un journalisme que j'appelle d'humilité. Au fond, le projet du journalisme est très humble. On ne nous demande pas de savoir la vérité sur un problème donné. Quand on va faire une enquête sur l'électricité, pour rester sûrement d'exemple, ou les coupures de l'excès au Togo ou au Congo, on ne nous demande pas de tout savoir, de connaître la vérité sur tout. On nous demande encore une fois de connaître la vérité d'X, Y, pour telle heure donnée dans tel endroit. J'en reviens à la règle des 5W. Mon histoire, mon enquête est vraie pour telle personne parce que ça a lieu dans tel endroit, dans tel lieu, dans telle condition. Vous êtes inattaquable. Je pense qu'on devient de plus en plus attaquable parce qu'on ne fait plus cet effort de se resserrer techniquement. je pense qu'il faut qu'on travaille la façon de raconter nos histoires, qu'on les individualise, qu'on les personnalise, qu'on les recontextualise, qu'on les cadre et puis aussi qu'on fait un travail sur le langage. Pour moi, ce que j'ai l'habitude de dire et que je donne comme toujours aussi comme conseil, il faut un langage factuel. Il faut un langage factuel, c'est-à-dire moi, j'écris pour décrire, pas pour qualifier. J'écris pas pour qualifier, j'écris pour décrire. C'est-à-dire tout ce que je dois nommer doit renvoyer à une factualité, à quelque chose de factual. C'est une des choses qui me paraissent vraiment le plus important dans ce contexte de défiance des publics parce qu'encore une fois, le public réagit. Si je reprends mon exemple, dès que vous attaquez votre papier là, moi, j'ai vu ça déjà à plusieurs reprises, on met le journal en live et il y a un journaliste qui commence, oui, à la une, les Togolais manquent d'électricité. Avant même que la journaliste finisse, je vois dans le live, vous racontez n'importe quoi, je suis Togolais, je ne manque pas d'électricité. Il faut tenir compte de cette modalité d'interaction du public et c'est la clé pour moi, c'est une des clés les plus importantes pour redonner de la confiance parce qu'avec les vérités alternatifs, donc chacun a sa propre vérité, il va dire c'est la vérité et si ma vérité n'est pas prise en compte par ce reportage, je vais aller faire un post Facebook pour dire ma vérité et peut-être que je vais finir par là parce qu'aujourd'hui aussi on a un autre problème vis-à-vis du public. Les journalistes sont dans la mêlée comme j'ai l'habitude de dire. Vous faites un post Facebook sur une question que vous avez travaillée, quelqu'un qui n'a pas travaillé le sujet peut faire un post Facebook et vos niveaux de parole se valent parce que c'est Facebook, il n'y a pas journaliste, il n'y a pas machin. Ça, c'est un questionnement aussi qu'il faut avoir sur les sources de diffusion. Moi, ma réponse est très simple et ça, je veux vous entendre. Moi, je pense que les sources de diffusion ce n'est que des canaux parce qu'on se pose toujours la question est-ce que Facebook, on peut faire du journalisme professionnel avec Facebook ou avec TikTok, etc. Mais bien sûr, moi je réponds oui, je réponds même mieux. c'est des gros endroits de désinformation. C'est des endroits de désinformation parce que l'information ne l'investit pas. Je pense que ma réponse c'est qu'il faut l'investir mais l'investir autrement, l'investir avec une démarche professionnelle. c'est-à-dire standardiser la page aux normes professionnelles. Je pense qu'on peut faire de l'information sur TikTok, sur Instagram, sur tous ces supports-là à condition d'en faire, enfin, d'appliquer les mêmes règles professionnelles dans la production de l'info. Parce que pour moi, c'est des supports. Le plus important, c'est ce qui est produit dedans. Ça, c'est très important parce qu'on me dit toujours oui, bon, les réseaux sociaux, ça désinforme, etc. Oui, ça désinforme mais ça dépend de quelle page. Moi, quand je suis arrivé à TV5, on a une page Facebook, on a créé une page TikTok. Mais pourquoi on a créé une page TikTok ? On a créé une page TikTok parce que on a vu qu'il y a un certain nombre de public qui est très exposé à la désinformation que nous n'avons pas et c'est très intéressant quand on y allait parce qu'on prenait des sujets complexes et la façon de le traduire a permis d'avoir un nouveau public qui ne nous regarde jamais sur un post-téléviseur mais qui nous regarde là-bas. Donc, je pense que plus qu'une question de support, c'est une question de façon de travailler et d'approche. Je vois que j'ai épuisé une heure là pour ne pas, pour vous permettre de poser des questions, d'interagir avec les confrères. Je repasse la parole à Koussi Balaro. La raison pour laquelle je ne vous ai pas interrompu c'est parce que la formation est vraiment intéressante et encore une fois, oui, je reviens sur les vérités alternatives que je trouve très aussi intéressantes comme un point essentiel. Je vois dans les questions posées par les confrères, ceux qui posent aussi, ceux qui veulent aussi savoir, voudraient savoir, on remplace les Togolais par quoi ? Je crois que M. Ndi en a répondu par les Togolais, mais des Togolais, mais je vois que certains encore sont... Ou le mieux. Et veulent savoir, voilà. Oui, ou le mieux. Bon, là, on va faire du cas d'école. Quand un journaliste, un jeune journaliste, bon, je lui demande de faire un sujet, par exemple, ça arrive souvent sur les... Donc, crise de l'électricité, coupure, etc. Il y a toujours la tentation de commencer le papier par... Les Togolais manquent cruellement d'électricité. Alors, moi, je change toujours la phrase... Soit je m'aidais, mais si j'ai le temps, je corrige. C'est-à-dire, je lui dis, je demande à la journaliste, donc j'imagine que vous avez parlé à des Togolais, d'accord. Ils ont des noms ? Oui. Ils ont des adresses ? Oui. Ils ont un âge ? Oui. Ils sont identifiés ? Oui. Moi, je les remplacés dans l'idéal. Koussi à la haut, habitant de tel quartier de Lomé, n'a plus d'électricité depuis tant, tant, tant. Voilà. Tout de suite, ça change tout. En fait, l'idée, c'est d'illustrer. C'est-à-dire, je me dis que le cas de Koussi à la haut, une fois que je le documente, à partir de là, je peux dire, écoute, il y a une crise de l'électricité. C'est-à-dire, j'enlève systématiquement ça dans les papiers. Quand les gens commencent, bon, après, c'est de l'expérience, les gens vont toujours commencer, vous les envoyez au Sénégal. Les Sénégalais vont voter ce dimanche. Ben non. C'est 7 millions de Sénégalais. Les Sénégalais sont 18 millions. Ceux qui sont inscrits sur les listes électeurs sont 7 millions. Ceux qui vont voter, c'est 4 millions. Donc, journalistiquement, et là, je fais vraiment la rigueur, dire que les Sénégalais votent, je préfère ne pas le dire. À la limite, j'aurais dit, les électeurs Sénégalais sont convocés aux gens. C'est-à-dire, il faut qu'on fasse attention dans ce contexte de guerre de l'information, de vérité alternative, à ce genre de détail qui, je pense, joue beaucoup sur la crédibilité. C'est-à-dire, un de mes postulats, c'est parce que nous ne sommes pas assez rigoureux dans la technique de traitement de l'information qu'il y a cette forme de défiance. Les journalistes, ils ne disent pas la vérité. C'est clair. Donc, pour répondre à cette question pratique, moi, je suis pour que, à chaque fois, d'attaquer les papiers qui usent des problématiques sur un cas précis, avec les 5W, avec de quoi il s'agit, et puis, à partir de là, faire la technique de la pyramide inversée. C'est-à-dire, pour reprendre l'exemple, on part de Kossi Balao, qui a tel âge, qui est journaliste, qui habite tel quartier, qui n'a plus d'électricité depuis 6 jours, pour dire, ce cas n'est pas unique dans le quartier Yamachin, et puis, on élargit. C'est la pyramide inversée. On part du plus précis pour élargir la problématique. On l'apprend tous, la règle de la pyramide inversée. C'est ça, la règle de l'information. Il faut être précis dans ce qu'on dit, et derrière, à partir de ce socle précis, on peut élargir. Mais aujourd'hui, une des grosses tendances du journalisme aussi, et je dis qu'en Afrique, on doit faire attention, c'est-à-dire, on commente les faits sans les présenter aussi. Ça, c'est un des travers. C'est-à-dire, on va beaucoup débattre du problème, des élections, etc., mais sans suffisamment illustrer le problème. Et je pense qu'il faut toujours partir du factuel pour aller vers le général. Pyramide inversée, règle de base du journalisme. Je pense que dans ces moments de vérité alternative, dans ces moments de guerre de l'information, dans ces moments de production de l'information par tout le monde, notre grande différence, c'est l'application de ces techniques. Nous avons beaucoup de questions et je crains que nous puissions répondre à toutes ces préoccupations des confrères dans les 23 minutes qui nous restent. Alors, je vais aller très rapidement. La question de Benjamin Sivon Ziré, journaliste basé en République démocratique du Congo. Est-il possible qu'un journaliste soit vraiment indépendant tout en respectant sa ligne éditoriale ? Il ajoute, le fait qu'un média ou un journaliste soit régi par une ligne éditoriale et un angle précis de traitement de l'information ? Est-ce que cela n'est pas une entrave à sa liberté ? La question n'est pas terminée. Sachant qu'un journaliste est un membre de la société partageant le même sentiment avec d'autres membres de sa communauté, que dire des chevaliers de la plume victime directe de l'injustice qu'ils courent ? Je prends par exemple le cas des journalistes en zone de conflit, comme ceux de Saké en RDC, qui se sont retrouvés dans les mêmes conditions avec des déplacés de guerre dans les camps de Gaumont. Cela fait beaucoup cette question. Je me demande si vous avez... C'est une grande... Il y a beaucoup de questions dans notre ami de la RDC. Et c'est des questions importantes qu'il pose. Chacun mérite un webinaire à la limite. Mais je vais essayer de dire des choses essentielles. Sur la ligne éditoriale. Alors, il faut être clair. Je pense qu'il y a une confusion qu'on fait au niveau du public, au niveau général. Il y a la mythologie que le journaliste est neutre. Non, il ne s'agit pas d'être neutre. En fait, il faut se dire que le journaliste, il est comme le médecin, il est comme l'avocat, il est comme le magistrat. Il a des opinions, il vit, etc. Mais il est régi dans son métier par des règles. C'est comme le magistrat. Normalement, le magistrat, il ne sort pas du cadre du droit. Même si c'est son fils, si le droit dit ça, normalement, il l'applique. Je pense qu'il faut séparer deux choses. Le citoyen, c'est le journaliste. Le citoyen a des opinions, etc. Le journaliste est une fonction définie. S'il y a conflit d'intérêts, on nous dit ce qu'il faut faire. Par contre, il faut clair, le journaliste peut avoir une opinion. Quand vous regardez l'histoire du journalisme, c'est d'abord l'histoire du journalisme d'opinion. La question, ce n'est pas l'opinion qu'on a. La question, c'est est-ce qu'on peut documenter cette opinion par du factuel qui répondent aux critères que j'ai définis tout à l'heure. C'est-à-dire, un journal comme Mediapart, on voit clairement que c'est un journal qui a une position critique vis-à-vis du pouvoir. Mais là où c'est intéressant la façon dont ils le font, ils ne disent pas je dénonce la corruption du pouvoir, ils disent nous avons un cas de corruption, ça implique telle personne, telle personne. C'est-à-dire, le journalisme devient un outil citoyen. C'est-à-dire, si on décide d'avoir des opinions et qu'on veut mettre le journalisme au service de ses opinions, pourquoi pas ? Mais ça demande une exigence qui est fondamentale, c'est que ça se fasse dans le respect des règles éthiques et déontologiques. En Afrique, on fait une erreur. On dit oui, un journalisme doit être neutre. Non, c'est faux. Le journalisme n'a pas être neutre. Le journalisme doit être professionnel et doit respecter son code éthique et déontologique. Peu importe pour qui il vote, peu importe. Ça, c'est une confusion qu'il faut lever. Il n'y a pas de demande. Quand vous lisez les grands textes, et je vous invite à les lire, la charte de Munich qui est la première charte qui régit le journalisme international, les grandes chartes de la FIG, etc., il n'y a pas le mot neutre. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Vous le lisez, il n'y a pas le mot neutre. Ça, c'est une légende urbaine. Vous lisez les règles éthiques et déontologiques, il n'y a pas le mot neutre. Par contre, il y a une exigence technique, il y a une exigence de démonstration, de preuves. Donc, pour moi, une ligne éditoriale peut être critique et faire du bon journalisme. On peut être un journal d'opposition et faire du très bon journalisme. Seulement, on choisit d'enquêter sur un certain nombre de choses et d'illustrer les dérives. La question, ce n'est pas la question du choix et de l'opinion. La question, c'est la question de la pratique journalistique. Comme on peut être un soi-disant journaliste neutre et faire du mauvais journalisme. Ce n'est pas une question de personne. Parce que les techniques du journalisme sont assez dépersonnalisées pour que quand c'est bien fait, on sait. C'est comme un médecin. Parce que aussi, le journalisme, c'est de la technique. Moi, j'ai fait une école qui s'appelle le Centre d'études des sciences et techniques de l'information. C'est-à-dire, un médecin, même s'il est un médecin opposant, quand il a un malade, il a un protocole pour le soigner. Non ? Qui est objectif. C'est-à-dire, il n'y a pas une façon de soigner parce qu'il est opposant ou pas. Le journalisme, c'est ça aussi. Il y a un protocole de travail. Même si on est un journal d'opposition ou au pro-pouvoir, etc., je n'en sais rien, quelle que soit la ligne éditoriale, si on fait le boulot des biens, on respecte le protocole, il est universel. Alors, la question de la ligne éditoriale est très simple. Il y a ce qu'on appelle la clause de conscience. Moi, je considère qu'un journaliste, quand il rejoint une rédaction, c'est aussi une adhésion à la ligne éditoriale. Donc, il ne peut pas avoir de conflit entre la ligne éditoriale et le journal. Et d'ailleurs, ça existe dans le code éthique et déontologique de partout dans le monde. Si la ligne éditoriale change, on ouvre ce qu'on appelle la clause de conscience. Nous tous, on peut dire que, par exemple, notre journal défend tel sujet, ça heurte nos convictions. C'est l'un des rares métiers où on peut évoquer la clause de conscience et avoir des indemnités. C'est l'un des rares. Je crois que c'est eux et les magistrats. Donc, on est relativement protégés par rapport à cette question. Alors, sur le journalisme de guerre, oui, les risques, oui, oui, ça, je pense que c'est une vraie question. C'est terrible que des journalistes, je pense qu'on ne devrait pas perdre la vie en essayant de donner l'information. Moi, ce que j'ai dit toujours, parce que là, on est dans le cadre d'une formation, je dis toujours à mes collègues africains, moi, j'ai couvert des zones de conflit. La grande histoire que j'en retiens, il faut se former avant d'aller couvert les zones de conflit. Il y a des formations. Vous pouvez être sauvés par un geste, un geste. Moi, je me rappelle, j'avais fait une formation avant d'aller dans les zones de conflit et on m'avait appris à reconnaître les types de tirs et de canons. En me disant, bon, tel type de tir, ce n'est pas la peine de te mettre aux abris. quand tu entends tel type de tir, oui. Et rien que ça, j'ai vu des gens leur sauver la vie. Donc, je pense que dans les zones de conflit, il faut que nous nous organisions à travers les syndicats, à travers la transmission d'expériences, etc. Parce qu'en fait, face à ce type de choses, nous n'avons pas d'autre choix que la solidarité. Parce que les belligérants, bon, on est dans des zones très compliquées où c'est des zones de non-droit. Je pense qu'un des préalables, c'est la formation. Je pense qu'il faut s'organiser aussi pour imposer un certain nombre de règles minimales, mais bon, que les acteurs ne respectent pas. Et c'est une vraie préoccupation parce que moi-même, j'ai un journaliste là-bas, dans la zone que décrit notre confrère congolais, avec qui je suis en ligne tous les jours parce que, bon, c'est compliqué. On met en place des protocoles, on essaye. Bon, c'est très compliqué. Je ne peux pas détailler tous les aspects sécuritaires sur la façon dont on travaille pour s'en sortir, mais bon, ça peut faire l'objet d'une autre discussion où on peut continuer les discussions ailleurs. Je vois qu'il y a d'autres questions. On va essayer. Je ne vous entends pas. Il y a vraiment d'autres questions. Je peux même me permettre de dire une trentaine. La question de Fiston Mahamba, cofondateur de Congo Tchèque. Y a-t-il un moyen, en tant que journaliste, d'allier l'information et la communication au sein de son média tout en restant au service de l'intérêt général ? Oui. Oui, et moi, je l'ai vécu. Je donne un exemple concret. Moi, j'ai travaillé pour le journal Le Monde, le groupe Le Monde. Qu'est-ce qu'on a fait ? En fait, il y a une charte qu'on appelle la charte éthique et déontologique du monde que vous pouvez télécharger sur Internet. En fait, dans tous les médias, il faut séparer juste les secteurs de la communication et de l'information avec une charte. La charte, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toutes les fonctions commerciales, etc., ne peuvent interagir sur l'information. La rédaction est strictement séparée des fonctions marketing. Strictement. Et ça, pour moi, c'est la clé. Et d'ailleurs, c'est ce que recommande le code déontologique. Il faut séparer les deux. Il ne faut pas faire les deux. Quand c'est de la com, c'est de la com. Quand c'est du marketing, c'est du marketing. Quand c'est de l'info, c'est de l'info. Pour moi, le piège, c'est quand on commence à se dire on ne sépare pas, on fait les deux, etc. Et puis aussi, il faut être clair avec le public parce que c'est ça qui nous lie. Quand c'est de la publicité, il faut mettre publicité. Quand c'est promotionnel, il faut marquer promotionnel. Il n'y a pas pire de faire passer un document promotionnel et oublier de le mettre. C'est-à-dire, dans la typologie, dans la présentation, le téléspectateur ou le lecteur doit savoir que ça, c'est de la communication. Tout de suite. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on impose que quand c'est un public reportage, c'est marqué plus le reportage. Quand c'est un truc institutionnel, il faut le marquer. Je pense que si la démarcation est faite et que le public sait d'où parlent les gens, moi, je mise sur l'intelligence du public. Ils peuvent le séparer. Mais le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que ce n'est pas séparé. C'est le public qui essaye de décrypter. Alors aujourd'hui, est-ce que c'est de l'info ou c'est de la com ? Le reportage d'aujourd'hui, on ne sait pas trop, mais on soupçonne. Il faut sortir de cette terre du soupçon et assumer les lignes. Quand vous êtes un groupe de presse, vous décidez de faire un film d'entreprise ou un projet professionnel, vous faites de la pub. Oui, c'est de la pub, c'est la régie qui a géré, qui marque, c'est marqué publicité et puis on passe à autre chose. Et quand l'info arrive, on marque info. Une autre question. En Afrique, ici, une france du public préfère suivre les infos des médias extérieurs et passe à côté de l'actualité locale. Estimons qu'ici, on est seulement des médias généralistes, mais que les informations ne sont pas traitées d'une manière objective. Comment renforcer cette confiance ? La question de route. Parce que, par exemple, dans son pays, certains préfèreraient tâter TV5Monde plutôt que d'aller sur un média local par exemple. Alors, moi, c'est une question qui me concerne vraiment parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir travaillé dans un média local, d'avoir créé, participé à créer un journal qui existe toujours à Dakar, etc. Voilà, j'ai participé à beaucoup de créations de journaux au Sénégal. Donc, je connais la réalité de la presse locale et puis j'ai travaillé à l'international. Mais, je le dis, je pense qu'on perd du temps. C'est une fausse piste, en fait. C'est distinguo médias étrangers versus médias locales. C'est-à-dire, je le disais tout à l'heure aujourd'hui, il faut qu'on soit assez ambitieux et qu'on casse ce distinguo parce que c'est quoi la vérité ? C'est qu'aujourd'hui, c'était vrai il y a quelques années avec le satellite. C'est-à-dire, dans l'époque satellitaire de l'info, c'était vrai parce que les moyens de diffusion étaient discriminants. TV5 avait les moyens d'émettre partout dans le monde, mais la chaîne, la télévision ou le média togolais ne l'avaient pas. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, vous créez un média togolais avec Internet, on peut vous voir partout, y compris au Japon. C'est-à-dire, vous avez le même spectre de diffusion que TV5. Donc, pour moi, ce n'est plus une question d'étrangers, local ou pas. C'est une question de production de contenu et de public. pour moi, aujourd'hui, la bataille doit plutôt se situer là. C'est-à-dire, si nos médias « dits locaux » ne trouvent pas un public, je ne pense pas que ce soit lié à la question du fait que les médias sont étrangers ou pas. C'est lié, je pense, au fait que le public ne retrouve pas peut-être certaines choses qu'ils viennent chercher dans ces médias locaux-là. Moi, par exemple, je sais que dans beaucoup de pays, ils regardent le journal Afrique de TV5, je le sais, parce qu'il sait que l'opposant, que personne ne veut faire parler, nous, on va le faire parler. Parce que les médias locales, dits locales, ont un certain nombre de contraintes, etc. Donc, je pense que c'est lié plus à la bataille aujourd'hui. Et ça, je dis que les Africains doivent se concentrer dessus. Ce n'est pas étranger ou pas. La bataille, elle est une bataille de contenu. Alors, et pour vous illustrer ça, aujourd'hui, ce qu'on appelle les médias étrangers depuis quelques années. Eux, ils l'ont compris avant nous. Ils vont où ? Ils vont en Afrique. La BBC a déménagé de Londres à Dakar. Canal+, vient de débarquer à Abidjan parce qu'ils comprennent que les enjeux de production sont plutôt meilleurs là-bas. Et nous, nous, dits médias locaux, on doit comprendre ça et puis se dire que l'Internet nous facilite ça parce que les médias viennent dans ces pays-là parce qu'Internet facilite l'accès à la technologie, la diffusion. À partir du moment où cette évolution arrive, nous, on doit sortir de ça et puis être ambitieux et se penser nous-mêmes comme des médias qui dépassent notre cadre. Parce que je ne vois pas un joueur togolais qui fait une bonne radio, qui fait de bonnes émissions. Pourquoi il va se fixer son horizon d'ambition au Togo ? On peut se dire mes émissions sont super. si la diaspora vous me voit, me voit. Si je peux avoir un public béninois, je l'ai. Et je pense qu'il faut psychologiquement qu'on fasse sauter ce verrou, qu'on se dise qu'aujourd'hui il y a une possibilité d'égalité, en tout cas du point de vue technique et de la diffusion, avec ces médias-là qui avaient cet avantage au moment du satellitaire. C'est la fin de l'ère satellitaire, c'est la fin aussi de ce qu'on appelle médias internationaux versus médias nationaux parce qu'aujourd'hui, moi, si je veux regarder les chaînes de télévision togolaises, il y a tellement d'applications, il y a tellement de trucs que je suis à délit, je le regarde, etc. Et voilà. Dans le renforcement de la confiance du public, est-il n'y a pas un travail sur soi que doit aussi faire le journaliste ? Est-ce que la réputation du journaliste aussi n'est pas un facteur ? Quand c'est M. Ndiaye qui donne l'information, je sais que ça, c'est une information de qualité, bien sourcée, mais quand c'est un journaliste qu'on ne connaît pas et qui n'a pas peut-être la même notoriété, on se dit l'information quelque part, elle peut être biaisée. Est-ce que la réputation du journaliste aussi n'est pas un facteur dans la construction ou dans le renforcement de la confiance du public envers les médias ? Le plus grand capital d'un journaliste est sa crédibilité. Moi, c'est ce que on m'a appris. Et la crédibilité, ça se construit soi-même. C'est sa responsabilité. Alors, j'ai oublié de le dire, c'est que dans le code éthique et déontologique du journaliste, il y a la responsabilité globale de l'entreprise et il y a la responsabilité du journaliste. Il y a une part de responsabilité individuelle. C'est-à-dire, on dit toujours cette phrase, on n'est gardien que de sa propre déontologie, on n'est gardien que de sa propre conscience. C'est-à-dire, le journaliste lui-même, il est tenu par un code, une partie du code éthique déontologique qui l'engage lui. quand vous allez dans un des actes de naissance du journalisme, c'est ce qu'on appelait le serment de Théophrast, l'inventeur du journalisme, etc. Mais, en fait, il fait un serment quand il décide d'être journaliste, Théophrast, il était médecin. Et en fait, il a voulu créer à l'image du serment d'Hippocrate, le serment de Théophrast. Et un journaliste, d'ailleurs, en a fait un grand livre que je vous donnerai en référence, Albert Duroy, qui a écrit un livre qui s'appelle Le serment de Théophrast, où l'idée, et ça a été même proposé il y a quelques années par certaines instances de discussion du journalisme, c'est-à-dire d'instaurer ce serment de Théophrast pour les journalistes qui entrent, comme les médecins, les magistrats, pour les permettre d'être impliqués encore plus au niveau individuel. Je pense que c'est une piste de réflexion, ce n'est pas une mauvaise idée, ce serait un serment à respecter le code éthique et déontologique. Donc oui, notre ami et confrère a raison, la réputation, la confiance, c'est le capital du journalisme. Ça, c'est une question qui émane de moi, celle qui va suivre. Nous souhaiterions qu'à la fin des cinq sessions que les journalistes puissent développer eux-mêmes des projets multimédia qui innovent dans la diffusion d'informations factuelles. Et pour un journaliste ou une journaliste qui participe à cette session et qui voudrait à la fin lancer un projet et qui veut s'assurer que ce projet ou que son projet médiatique puisse atteindre ou que le contenu que va produire son média puisse atteindre une grande audience, quels sont les conseils que vous lui donnez ou quelles sont les pistes que vous lui proposez? Moi, je pense qu'après, ça dépend des modalités de diffusion, que ce soit en presse écrite ou pas, etc. je pense que c'est très important et ça, je le dis, aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de travailler sur un projet. Vous avez des projets, il est bien, et d'envisager qu'un seul support. S'il vous plaît, faites des projets multidiffusions. C'est-à-dire, quand vous faites une enquête de 10 pages dans le journal, c'est bien, mais accompagnez-le de modules, même si c'est quoi avec votre téléphone portable, de modules sur les réseaux sociaux pour expliquer l'enquête en faisant un lien. Donc, vous allez avoir du public, ça, des gens qui sont sur TikTok, mais bon, qui ne vont jamais aller lire un truc long, ça peut les intéresser. Donc, je pense que il faut que l'enquête lui-même, quel que soit le support principal, il faut du support connexe. Il faut que si l'enquête est un produit télédocumentaire, que vous fassiez une version un peu en page Internet avec un peu de texte, avec des liens, avec des extraits, que les modalités de diffusion soient multiples. Il ne faut absolument pas faire une seule diffusion à la stack, non. Je pense qu'il faut feuilletonner la diffusion, ça, c'est très important aussi, si c'est possible. Ça ne sert à rien aujourd'hui dans le contexte aujourd'hui où les gens lisent sur leur téléphone portable, ils ne lisent pas des choses longues. Donc, si vous voulez faire un truc fleuve, au lieu de le sortir d'un seul coup, sortez-le en épisode, ça, ça marche beaucoup. Et chaque épisode, il faut le décliner dans plein de supports, le décliner en vidéo, le décliner en podcast, en son, le décliner. Je pense que la multidéclinaison des supports est aujourd'hui indispensable. Je sais qu'on a tendance, si on est journaliste de presse écrite, à dire, j'ai fait, le papier, c'est fini, mais il faut faire l'effort de faire une vidéo téléphone portable pour les réseaux sociaux, de faire un résumé pour les pages Facebook, etc., en faisant des renvois. Je pense que la multidiffusion, aujourd'hui, la diffusion, avant, la diffusion, c'était quoi ? C'était un moment commun partagé. C'est-à-dire, on veut écouter telle enquête, envoyé spécial, c'est telle heure, jeudi soir, à telle heure. Aujourd'hui, ça ne marche plus, ça. Ce qui marche aujourd'hui, c'est le fait que la diffusion, maintenant, c'est multitiroir. C'est-à-dire, on ouvre un tiroir, on tombe sur l'autre, on tombe sur l'autre. Donc, plus vous créez de tiroirs, plus vous donnez à votre document des chances d'être vus. Et créer un tiroir ne veut pas dire, attention, c'est-à-dire, vous ne faites pas la même chose, vous ne faites pas l'enquête en télé, machin, non. Mais vous le teasez, vous le résumez, c'est-à-dire, il faut le traduire dans d'autres formes en faisant des renvois. Ça me paraît capital. Je pense qu'aujourd'hui, mais ça, c'est un des mes dada, avec l'intelligence artificielle aussi et les modalités. Aujourd'hui, il y a un truc qui est génial, c'est que n'importe quel article, et je sais ça parce que moi, j'appartiens à une époque où c'est nous-mêmes qui traduisions nos articles. Aujourd'hui, il y a des, et ça, je dis aussi que c'est très important pour nos Africains, jeunes journalistes, de profiter de cet espace. Aujourd'hui, on a des logiciels de traduction qui sont extraordinaires. Extraordinaire. Mais moi, je dis toujours aussi, il faut qu'on traduise nos productions. Il faut qu'on soit, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport aux médias locaux, il faut qu'on soit ambitieux, il faut qu'on sorte de la position de consommateur. J'ai fait une très bonne enquête sur la pêche, OK, au Togo ou au Sénégal, mais j'utilise un logiciel pour le mettre en anglais, pourquoi pas, pour le traduire en chinois parce que je sais que si je le traduis en chinois, les gens vont lire parce qu'ils sont en concurrence avec ce secteur. Mais pourquoi pas entrer dans le logiciel ou le traduire en russe. Je suis journaliste malien, je fais des papiers sur la présence des Russes, je suis journaliste sahélien, je traduis et je mets sur mon blog. Je trouve qu'il faut, c'est très important qu'on s'approprie ce virage technologique du journalisme qui nous donne les armes, nous, africains, d'être, ne serait-ce que momentanément, à égalité avec les confrères des autres du reste du monde. Il ne faut pas juste qu'on soit producteur, qu'on soit consommateur, et que ce qu'on produit, on ait aussi l'ambition de le montrer au reste du monde, de le traduire, qu'on ne se dise pas « j'ai fait une enquête sur le Togo », c'est publié au Togo, « non, je peux le traduire en anglais, je peux le traduire ». Et je le dis parce que j'ai exploré ça, j'étais chef du service afrique du courrier international, l'essentiel était basé sur de la traduction qui a fait son succès, c'est-à-dire que je prenais des articles de la presse sénégalaise, de la presse camerounaise, etc., je le faisais traduire en japonais, et c'était très lu au Japon. Je prenais un papier des pêches de Braza ou du soleil de Dakar et je le traduisais en japonais, je le faisais traduire en arabe, etc. Je pense qu'il faut qu'on développe ce genre de choses parce qu'aujourd'hui, les outils nous le permettent et il faut, dans la dimension de diffusion de nos projets, intégrer ça. C'est-à-dire, il y a le projet, mais il y a les modalités de diffusion avec l'intelligence artificielle, la traduction, etc. Je ne sais pas comment on va s'en sortir, il nous reste banalement, voilà, il est 14h30 de Paris, alors si vous permettez, on va prendre deux dernières questions avant de faire cette session. Je dois partir, mais je serai resté avec vous. D'accord, une avant-dernière question. Est-ce qu'il y aurait un rapport entre vérité alternative et désinformation ? La question est posée sur la vidéo, on dirait, sur Facebook. Est-ce qu'il y aurait un rapport entre vérité alternative et désinformation ? Oui, oui, je pense que, je pense que la désinformation s'appuie sur les vérités alternatives. Pourquoi ? Parce que c'est plus facile pour manipuler quelqu'un. J'ai dit tout à l'heure que la vérité alternative, c'est le ressenti de quelqu'un qui dit mon ressenti, c'est la vérité. Parce que c'est mon ressenti, parce que je l'ai vécu. Ce n'est pas parce que j'ai vérifié, non, je l'ai vécu, c'est ma vérité. Et en fait, c'est plus facile de manipuler quelqu'un qui est dans le ressenti. Et je pense qu'un des faits que la désinformation a pris des propensions aussi importantes, c'est parce qu'elle s'appuie sur le ressenti. Quand vous prenez les questions de désinformation sur l'Afrique, les gens qui sont dans la guerre de l'info et qui veulent désinformer, ce n'est pas un hasard et c'est clair que c'est vraiment calculé, ils sont allés chercher les questions les plus sensibles aux yeux des Africains. C'est le français IFA, les questions coloniales. C'est les questions qui brûlent, qui sont taboues, qui sont où on est, et à juste titre, les jeunes Africains sont en colère. pour faire de la désinformation, on va chercher sur les sujets où il y a un ressenti fort, où il y a une colère très forte. Quand vous voyez la plupart des fake news fabriqués, c'est sur ces questions-là. Il y a très peu de fake news sur d'autres questions. Je n'ai pas fait de statistiques, mais quand vous prenez, nous en tout cas, les fake news que je vois bien fabriqués, c'est souvent sur les questions militaires, sur les questions monétaires, France et IFA, sur les questions d'influence, sur les questions de la colonialité. Parce que c'est les questions qui divisent, c'est les questions qui sont chaudes, qui sont des objets de conflit. C'est très compliqué sur des questions froides liées au vécu des Africains de faire une fake news. Moi, j'ai l'habitude de dire pour rigoler. Va dire à un Sénégalais qui vit au quotidien, qui mange son tchèboudienne, essaie de construire une fake news sur le tchèboudienne. On ne va pas y arriver, c'est difficile. parce que c'est quelque chose qu'il connaît, etc. Donc, il y a deux éléments qui sont très importants dans les fake news. Il s'appuie beaucoup sur les vérités alternatives. Il s'appuie beaucoup sur les questions qui sont l'objet de tensions et aussi sur les questions qui viennent de le... dont on est assez éloigné aussi. Parce que l'éloignement crée un fantasme et une possibilité aussi de fake news. Malheureusement, M. Ndiaye ne dispose plus d'assez de temps. Donc, ce qu'on va faire chez confrères, oui, il doit partir... Excusez-moi. Pourquoi pas ? Je pense qu'il y a beaucoup de questions qui ont été posées, comme vous l'avez vous-même dit, qui méritent des webinaires tout entiers. Et il y a d'énormément... Il y a d'excellentes questions que je vois. Chers confrères, peut-être que, voilà, on va faire comme d'habitude. Si vous, les questions vous tiennent beaucoup à cœur, n'hésitez pas à me les renvoyer peut-être par... Oui. ...à mon mail et que je me ferai ce plaisir-là de le renvoyer à... Oui, je reviendrai. ...à M. Ndiaye. Je suis convaincu qu'il vous répondra certainement. Merci encore pour ces nombreuses questions que vous avez posées et qui montrent l'intérêt de ce sujet pour les confrères. Merci aussi pour M. Ndiaye. C'est vraiment une formation. Je vois quelqu'un qui dit dans les commentaires un cours magistral. C'est vraiment intéressant et merci encore d'avoir partagé avec moi vos connaissances ou vos réflexions sur ce métier, sur notre profession qui est au carrefour des mutations actuellement à cause de la révolution numérique. Merci encore aux confrères qui nous ont suivis depuis le début. Ça fait une autre enseigne qu'on est ensemble à discuter de comment renforcer la confiance des citoyens vis-à-vis des médias ou à l'égard des médias. Merci en tout cas pour ces échanges qui sont très intéressants. Je vous remercie parce que je remercie de créer cette plateforme d'échange parce que je trouve qu'il faut transmettre, il faut qu'on se parle et c'est capital ce que vous faites et donc je vous félicite et remercie vraiment les confrères et ce sera un plaisir de continuer cet échange sous d'autres formes ou ailleurs. Malheureusement, je suis obligé de partir mais croyez-moi que je serai resté encore, encore, encore. J'espère qu'on aura d'autres opportunités. J'espère qu'on aura c'est tellement d'autres opportunités. Au revoir et bonne fin d'après-midi, bonne fin de journée à tous les confrères et consœurs. Au revoir. Merci, Aléaoua. Merci encore. Sous-titrage ST' 501